Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection Éco des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler du 26e congrès national qui s'est déroulé du 9 au 11 avril 2021 et l'équipe d'Éco des Arts était eux aussi au concert de BIC et d'autres informations vous seront dévoilées tout de suite après la pause. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la télé pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, poutin de star, tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise 1h30-1h45 a.m. 7h30-7h45 a.m. Éco des Arts, votre projecteur artistique. De retour après la pause, en collaboration avec l'Association des fidèles charismatiques d'Haïti, le 27e congrès national s'est déroulé du 9 au 11 avril au centre de prière AFCH à Tabard, suivant un papier avec Estimez-Ivo. Rien par force, tout par amour, fut le thème retenu par l'Association des fidèles charismatiques d'Haïti à l'occasion du 27e congrès national tenu le 9, 10 et 11 avril 2021 au centre de prière de l'AFCH à Tabard. Selon les organisateurs, adopter un thème pareil peut constituer une devise qui leur fera resplendir de bonheur. Ces trois jours fut une occasion en or pour les fidèles de pouvoir se consacrer à la prière, de chercher la sainteté, d'émettre leur louange à Dieu et pourquoi pas témoigner leur gratitude et offrir des actions de grâce. Cette année, les prières allaient particulièrement à la situation alarmante. Il est aussi important de souligner que pas mal de personnes ont bénéficié de guérisons spectaculaires. Encore une réussite pour ce 27e congrès annuel. Jésus-levé des filles, jésus-levé des filles, jésus-levé bagaille, jésus-levé bagaille, lui-même, 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 lui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501